bienvenue tout le monde à chi tout le monde ça part bien bienvenue tout le monde à chi les chevoulés ben ben content de vous retrouver encore une fois cette semaine le show est disponible sur toutes les plateformes de streaming évidemment ça vous le savez déjà vous savez déjà aussi que pour ceux et celles qui s'intéressent vous pouvez avoir accès aux épisodes plus rapidement en vous abonnant au patreon qui est vraiment mais vraiment pas cher on l'a fait par principe de pouvoir gâter un petit peu les fidèles super excité parce qu'aujourd'hui je reçois quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration vient de sortir son livre je l'ai pas encore lu je suis coordonnée malchaussée mais j'avais hâte de te parler c'est eliezer sherbatov qui a une feuille de route fascinante merci de d'être chez nous aujourd'hui je l'apprécie merci merci de me recevoir je sais que tu es arrivé dans un contexte un peu particulier parce que je le répète souvent mais c'est vraiment chillé chez boulet puis là tu es arrivé sur l'heure du midi pendant que les ma fille de habitant son ami était là puis là tu dis comme moi j'étais pas encore arrivé puis là parce que tu es arrivé dans tu vois des athlètes disciplinés ça arrive pas à l'heure ça arrive à l'avance moi j'étais pas le temps tout le temps tout le temps puis il se préparait à dîner j'étais à deux doigts de m'asseoir avec eux manger j'avais fait en plus ils t'ont fait signer des autographes annales a pensé à son grand frère son grand frère qui est le fils de guillaume la tendresse qui qui est un joueur de hockey fait qu'il va être bien jaloux puis c'est lui qui m'a volé ton copie du livre que tu m'as envoyé super content que tu sois là il ya plein de il ya plein d'affaires que j'ai envie de savoir à ton sujet de un t'en est rendu ou tout ça mais je suis pas content pour une raison particulière puis je suis un peu en même temps un on accueille nous autres mais quelques mois depuis trois mois maintenant un jeune ukrainien puis j'aurais aimé ça qu'il soit là pour pour pouvoir te rencontrer puis puis te jaser puis donner évidemment l'heure d'espoir il est à l'école on vient de commencer à l'intégrer à l'école fait qu'on veut qu'il prenne son air d'aller mais mais tu sais avec le recul t'as réussi à te sauver d'ukraine dans un contexte dont tu parlais un contexte vraiment particulier est ce que la poussière est retombée comment tu comment tu revois cette cette période là qui était qui était vraiment particulière pour premièrement ce que je veux dire la première chose que je veux lancer c'est la première fois qu'un qu'un intervieweur est plus costaud que moi d'habitude c'est le contraire moi là je suis un peu gêné non mais pour pour revenir ce que tu dis c'est je te dirais qu'est ce que les gens ne savent pas tu les quatre jours que j'ai passé là bas oui ça a été des les moments les avant maintenant les moments les plus difficiles de ma vie mais le traumatisme qui vient avec ça le cancer retombé quand tout est fallait que je commence à réfléchir puis j'utilise mon cerveau pas juste aller avec le mot tu sais être automatique juste vivre parce que je comprenais pas qu'est ce que je faisais là pendant des mois tu sais j'étais j'étais un robot puis là quand ça retombé je commence à être conscient de qu'est ce qui s'est passé les gens qui sont encore là bas comment la vie m'a frappé que j'aurais pu juste tu sais quand tu commences à réfléchir à tout ça ça j'essaie de dire c'est là que ça m'a frappé c'est là que ça le contenu la poussière a retombé mais c'était pas de la poussière c'est un morceau de brique du sixième étage puis ça a été je te dirais beaucoup pire ah oui comme vraiment je sais pas si ça se dit beaucoup pire mais on comprend tout ce que tu veux dire mais peut-être si tu veux parce que les gens qui écoutent le show je sais pas s'ils sont au courant de tout ce que tu as vécu tu sais tu jouais au hockey professionnel dans une équipe à marioupol en ukraine quand l'invasion russe a commencé en 2022 à l'hiver 2022 pardon ça a été quoi la série d'événements qui sont passés tu sais au début est ce que tu dis ça doit pas t'y pire que ça c'est comme est ce que tu en avais parlé quelques semaines en amont tu sais comment que ça s'est vécu ben c'est c'était une belle saison comme que c'était comme d'habitude on se préparait pour jouer un match à l'extérieur c'est à 200 kilomètres un petit peu plus au nord de de marioupol qui encore tu sais la ville la ville à l'est complètement à l'est au bord de la frontière de la russie puis on se préparait il restait quoi deux trois matchs au playoff oui il avait des idées pour parler avec la russie ou ici on savait qu'il y avait l'armée qui était au front qui se préparait mais tu sais faut comprendre que moi j'habitais toute la saison à marioupol puis si personne ne bouge les tous les russes qui sont là tous les ukrainiens sont là personne ne bouge puis tout le monde dit mais non t'inquiète pas pourquoi moi je bougerais je veux dire c'est c'est aussi que les gens il faut qu'ils comprennent dans tout ça parce que oui il y en a qui me disent ah mais tu sais t'as pas écouté les nouvelles tu aurais dû partir je comprends mais le président du du de de la ligue c'est comme un gary batman tu sais il ya quelque chose qui se passe au canada mais semble que gary batman ou il dirait ok let's go faut s'éparpiller let's go parce qu'en 2014 il y avait la même chose la russie est rentré en ukraine et ils ont commencé la guerre puis en 2014 ils ont fait une évacuation pour les joueurs d'hockey sont tout le monde se disait bon et c'est correct le président de la ligue c'est un très haut placé oligarche ah ouais si c'est pas n'importe qui là c'est haut placé donc c'est dans l'arrière hiérarchie de l'ukraine fait que s'il ya de quoi qui arrive on est bien plagué puis il prend soin de son monde oui parce que moi j'ai toujours cru à la bonté du monde puis j'y crois encore puis pour moi oui tu sais tu es en tant que de parents de l'union soviétique tout qu'est ce qui s'est passé avec ma famille on dit non faut faire confiance littéralement à personne dans ce monde mais j'ai jamais été comme ça j'ai jamais été comme comme tu sais mes parents sont un petit peu plus tu sais faire confiance à personne tu sais c'est normal mais moi j'ai j'ai pris ma ma propre route puis je fais confiance à tout le monde jusqu'à temps qu'on va jusqu'à temps qu'on l'a prise puis est-ce que tu as l'impression que vraiment cette personne-là en charge de du circuit a lui aussi été pris par surprise non 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 lui il savait tout il a disparu de la main puis il a pu répondu notre coach qui a été qui a été une personne pendant les quatre jours là que que je m'en fuyais où je me préparais et je me préparais pour m'enfuir il m'a vraiment aidé mentalement dans cette situation-là une ping c'est un coach il s'appelle sergey vitier c'est un coach qui il avait ses enfants dans une ville à peu près à 50 kilomètres de chez lui aussi à l'est tu sais où ce qu'il s'est passé avec l'équipe il a décidé de rester avec l'équipe jusqu'à temps que tout le monde s'est parlé pour que lui il va voir sa famille c'est une personne absolument remarquable c'est assez spécial puis lui il est en bon contact avec le président mais il pas eu d'appel pas eu de réponse disparu de la main vous êtes réfugié dans un hôtel c'est ça pendant quatre jours oui mais nous on est nous on était dans un hôtel à la base oui à la base puisqu'on se préparait pour jouer le match on a d'habitude contre là bas si on part une journée avant on pratique là bas le soir on dort là bas puis on se prépare pour le match à 5 heures du matin le 24 février la journée du match c'est là que ça a commencé puis out of the blue par après ça comment vous tu sais parce que tu parles de ton coach puis ça ça m'amène sur des principes de leadership c'est particulièrement dans des situations de crise des situations de guerre pour que j'ai vécu des situations de guerre mais je le souhaite pas je le souhaite pas non plus mais il y en a qui s'élèvent il y en a qui prennent le contrôle de la situation qu'est ce qui a été fait parce qu'à un moment donné ça a commencé à sauter autour de toi ça comment ça s'est passé c'est que tu sais il ya une première bombe à côté de l'hôtel deuxième bombe le troisième ça commence à trembler la lumière qui flash dans la ville qui flash dans la fenêtre qui était comme c'est comme tu te sens dans un film d'extraterrestres avec la lumière on dirait que des soucoupes volantes tu sais pas qu'est ce qui se passe puis là il s'inquiète du matin tu étais t'es choqué t'es choqué tu comprends pas qu'il se passe tout tremble puis là on reçoit un message texte sur whatsapp dans le groupe de l'équipe on se présente tout dans le dans le hall où ce qu'on mange dans une heure on a un meeting on descend en bas puis le coach dit en russe tu sais quand tout le monde tout le monde est assis le coach il fait un speech puis il dit en russe vaina natchez ça veut dire la guerre a commencé mais c'est ça mais le sur le moment c'est cette phrase là me donne des frissons à tous les fois que je pense là c'est ce qu'il dit il dit en russe là tu sais c'est la guerre mais quand tu dis en russe c'est comme on dit que c'est l'impact est plus puissant puis là c'est le deuxième fois que ça m'a frappé là ok ça a commencé puis là qu'est-ce qu'il a dit il a dit il y a deux options c'est où on reste en équipe puis on reste ensemble puis on essaie de trouver quelque chose où tout le monde est tout le monde est you're on your own you're on your own yeah so moi c'est le fait c'est que j'étais tu sais oui je suis russe oui je suis un israélien oui je suis un canadien mais je suis comme je suis comme je suis quoi là qu'est-ce que je suis quoi les russes sont en train d'attaquer je peux pas si je peux pas sortir mon passeport russe canadien là je suis fait ok ben je suis canadien là je vais falloir que 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 j'appelle l'ambassade j'appelle l'ambassade mais eux l'ambassade canadienne ça c'est une autre histoire de ce m'entendu parler je peux imaginer on m'a mis sur un automatic reply tu sais cache toi dans cette bombe shelter puis votre appel est important pour nous oui oui s'il vous plaît gardez la ligne tu sais mais c'est ça mais garder la ligne mais le fait c'est c'était personne m'a personne m'a pris comme j'ai pas parlé avec personne puis quand j'ai envoyé email c'est juste un automatic reply qui disait tu sais cache toi dans un bombe shelter qui était déjà prêt un email qui était déjà prêt depuis un bout là c'est pas quelque chose que c'est pas spontané c'est pas spontané c'est comme oh la guerre a commencé on va voir qu'elle va faire non non c'était déjà préparé ça là j'ai tourné à l'ambassade israélienne j'ai mon passeport israélien mais là eux c'est tout de suite c'est une connexion les israéliens c'est les meilleurs le meilleur pays en cas de guerre ça m'a pris une couple d'heures j'ai été connecté avec l'ambassade israélienne puis on m'a dit no matter what faut que tu sortes de cette ville là parce que il faut que tu sortes de cette ville là puis il faut que tu t'aides nous rejoindre à 1200 km aux borders de la pologne j'ai comme ouais mais comment je sors tu as fait quoi ben j'ai 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 beaucoup de chance parce que vers la russie je peux pas sortir tu sais c'est pas t'es pas dans un film où ce que tu prends ton passeport russe là puis tu le waves comme ça puis tu es comme non non y'a ruski y'a ruski non non il tire il tire tout de suite là c'est pas c'est même pas une joke ça qu'est ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé mes options j'ai regardé qu'il se passe dehors c'est le chaos total dehors les gens ils veulent retirer de l'argent des banques à maté les guichets automatique il n'y a plus d'auto tout le monde part parce que qu'on rend on est à l'est on est à l'est là dit c'est lire ça c'est ça c'est ça c'est le kramatorsk drugevka mariupol kramatorsk drugevka ça c'est ça c'est le borders de de la russie nous on est là là tu peux pas aller par là non non puis tu peux pas aller par là non plus parce que c'est tout toute l'armée ukrainienne qui est là tu peux pas aller ne repart en marche ou en auto t'es pogné vraiment t'es pogné mais il y avait un train station juste en avant sur qu'est ce qui s'est passé c'est que j'étais au train station mais tout tout était pris tu sais il y avait il y avait plus rien là il n'y avait plus de place sur j'ai laissé de l'argent à la madame qui était qui s'occupait des ventes de billets je dis si vous devez trouver quelque chose je vais retourner là à la maison je peux pas rester il y a plus de place où aller les russes les russes qu'est ce qu'ils ont fait c'est eux ils ont resté là bas les ukrainiens sont un petit peu dispersés un petit peu partout dans ton équipe tu parles ouais ouais parce que c'est la moitié des russes des biélorusses puis des ukrainiens ouais puis en tout cas ça ça se chamaillait là bas là c'était c'était là qu'est ce qui s'est passé on a trouvé après quelques heures un billet de train que ce train là tu sais je le mets short short story parce que je veux pas trop le livre c'est beaucoup plus que l'ukraine là c'est c'est un rajout en passant c'est un rajout de chapitres dans le livre que le livre qui a été déjà qui a été finalisé avant puis ce train là il se faisait les trains se faisait mitrailler sur une personne de l'armée avait appelé mon coéquipier qui devait aller avec moi un européen puis dit vois-y pas parce que tu vas tu vas te faire tirer tout faire tirer sur un un de mes chums qui était qui était russe il a dit il a lâché il était prêt là il était prêt à y aller il me fait ça il lâche son backpack il dépose devant moi dis moi je veux pas mourir puis moi je suis poigné à ok mais je peux je peux pas rester là je vais mourir il faut que je prenne la chance puis moi toute ma vie comme comme mes parents puis tu sais on peut voir vraiment dans le livre qu'on est vraiment une famille de go 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 il n'y a pas de il ya quelque chose qui se passe let's go on y va dans l'action let's go faut y aller on peut pas rester sur place puis j'ai décidé d'y aller avec avec l'aide de mon père là mentalement l'aide de mon père qui m'a qui m'a dit de prendre le train puis pendant que je descendais là c'est vraiment ça tu vas être tu vas être un peu bouleversé là dans ce sens ça mets moi mets toi dans mes souliers je suis prêt je backpack je descends dans le hall je suis prêt pour aller l'hôtel pour aller dans le train tout le monde est assis toute la gang de l'équipe toute l'équipe puis là je suis en train de dire bye puis là il ya un gars qui dit à l'autre dit tu as bien fait il dit aux russes il dit t'as bien fait sherbato va mourir non mais tu sais j'en rie mais je te dis je capote man juste le fait de le redire puis là je suis comme voyons donc man tu sais comme voir tu peux dire ça là alors t'as bien fait sherbato va mourir t'entends un autre il dit man pourquoi tu le fais man c'est une mauvaise option là you're not gonna make it c'est comme vous êtes malade c'est comme je veux pas mourir moi c'est de quoi vous parlez moi je dis non au contraire moi je prends le train pour 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 survivre si je prends pas le train pour aller à à hauschwitz là dans le camp de concentration ça c'est une autre chose dans le livre j'ai joué là bas je m'en vais pas comme la deuxième guerre mondiale là dans le camp de concentration pour 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 mourir comme un juif là c'est c'est pas c'est pas ça je m'en vais parce que c'est la liberté je m'en vais chez nous puis là on me dit tout ça maintenant il va mourir puis là je regarde le coach tu sais j'ai dit ben mais c'est pas tes adieux ou ce qu'on se revoit dans un an là c'est des c'est des adieux ou ce qu'on va c'est pas ce qui va arriver c'est pas qu'est ce qui va arriver en plus je regarde le coach lui qui était tu sais je m'assoyais dans sa chambre d'hôtel que c'est un peu je veux dire un peu c'est un peu le chaos tu sais avant d'aller dans sa chambre d'hôtel je passais devant tu es dans les dans les petits couloirs tu sais comment ça marche c'est tout petit puis là il y a comme deux trois gars qui sont assis dans dans les couloirs puis je suis comme mais vous faites quoi c'est comme c'est la c'est la seule place la moins dangereuse s'il ya une bombe qui tombe sur nous je regarde mais mais vous êtes fou s'il ya une bombe qui tombe sur nous on meurt c'est comme de quoi vous parlez c'est comme ça c'est des choses avant d'aller pour avoir un peu de parler d'avoir un bon mindset non c'est ça je vois des choses de même sur ça c'est ça sur le coach avant de partir tu sais je le vois je chique la même puis puis je le vois tu sais il me fait un sourire dans le sens comme tu sais bonne chance bonne chance et ouf ça ça c'est une autre chose puis pendant tout tout ce moment-là les quatre cinq jours là tu sais qu'est ce que je me disais je me disais thank god j'ai un livre mes enfants vont pouvoir me se souvenir de moi de qu'ils pourront être fiers de moi parce que pendant quatre jours dans ma tête parce que je suis un nouveau-né aussi à ce moment-là pas encore rencontré ma fille que j'avais pas vu tu sais beaucoup beaucoup tu sais ou non plus j'ai dit j'ai 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 un obituary c'est j'ai un j'ai un testament ils vont être fiers de moi tu sais j'aurais quelque chose tu sais je suis pas comme je veux dire je serais pas un papa ou ce que tu sais on tu vois mon père mais il joue au hockey tu sais mais non quelque chose ils vont savoir t'es qui t'es qui t'es qui ça qui qu'est-ce qui me bouleversait qui me faisait chaud parce qu'ils me faisaient mal parce qu'ils n'auront pas de père mais aussi ça me faisait chaud au coeur tu sais ils seraient fiers de leur père dans un sens ça tout ça arrive en même temps à tout en même temps tu essaies de rester ultra mindé sur la mission pitié sur ce que tu contrôles ce que tu contrôles pas tu te fais caler des affaires par tes coéquipiers qu'eux autres vivent leurs émotions de toutes sortes de façons puis tu sais qu'ils veulent en même temps c'est peut-être une espèce de tentative que tu t'en ailles pas pour que je reste parce qu'eux ils se disent parce qu'ils ont peur pour toi non parce qu'ils se disent là on est dans une situation de vie ou de mort là eux ils se disent attends mais est-ce que lui prend la bonne décision de partir puis nous on est calme de rester parce qu'on est à l'est puis là on va se faire bombarder on est en plein là il y a des tanks qui passent devant l'hôtel puis on les voit là les tanks les soldats tout là puis là eux ils se disent attends là sherbatov il part là ils se disent il y a un juif j'ai sûrement beaucoup de chance et il dit bon peut-être faut pas qu'il parte peut-être nous on doit partir dit non on va falloir qu'il reste tu sais on parle de vie ou de mort là c'est un 50-50 comme c'est pas ah peut-être je vais gagner 100 mille dollars là c'est peut-être je vais mourir tu sais que tu évidemment ça a fonctionné clairement t'es ici est-ce que tu as des nouvelles de ton coach est-ce que tu sais ce qui est devenu de tes coéquipiers qu'est ce qui est qu'est ce qui arrive avec eux autres malheureusement malheureusement j'ai il ya eu des morts pas dans mon équipe mais il ya eu des fans à marioupol qu'ils ont pas qu'ils n'ont pas survécu parce qu'ils étaient là bas puis à marioupol écoute thank god thank god j'étais pas là bas puis que ma famille était pas venue avec moi parce que là bas ils ont tout bloqué là deuxième chose j'ai je suis en contact avec des ukrainiens mes coéquipiers ce sont un petit bouge il bouge sa joue ça recommence à jouer au hockey mais maintenant là maintenant il y a les russes en train de bombarder de l'été l'électricité il ya plus d'électricité à kiev écoute ça continue tu sais ce sont ils sont en survival mode encore là bas là puis les russes ben tu es un petit peu moins là je suis moi en discussion avec eux c'est c'est vraiment particulier tu sais puis j'ai une compréhension évidemment limité de ce qui se passe puis nous on le vit à travers micha qui est ici qui lui vient des aporidia où il ya la grosse centrale nucléaire tu sais qui est quand même sous emprise russe présence russe assez intense puis nous les il ya eu une batch d'enfants qui sont arrivés ici puis viennent tout de ce coin là fait que lui étant communication constante avec avec sa mère il ya quelques semaines la maman d'une fille de son groupe commençait à envoyer des messages plus de détresse évidemment on peut pas aider avec la situation là bas mais c'était des messages puis ça chèque parce que tu vois ces messages là mais c'est tu sais prenez soin de ma fille parce que elle sait pas ça va passer le week-end c'est fou puis puis j'ai beaucoup d'admiration pour pour lui parce que lui aussi ça y a pris quatre jours sans venir au canada à travers les couloirs humanitaires c'est pas passé par la pologne il est passé par un autre endroit puis ça m'échappe mais ça a été complexe son arrivée ici c'était pas facile non plus avec l'immigration canadienne tu sais je fais je reviens un peu faux circle au début de notre conversation tu as des tu sais tu traînes ce bagage là avec toi faut que tu le jettes en a parlé comme entre les deux oreilles ça a été très très difficile ça a été sombre pendant un bout de temps en même temps tu arrives avec une feuille de route particulière puis tu délais avec des gens que leur stress au quotidien des fois tu dis tu comme tabarnan tout stress à cause de de tel esti niaiserie quand il ya des gens là bas qui perdent leur vie puis qu'ils savent pas s'ils vont passer la journée tu sais y'a tu c'est tu dur de jongler avec toutes ces émotions là c'est une très bonne question c'est la première fois qu'on me pose cette question là c'est c'est sûr c'est sûr je suis en train de jongler en deux mondes complètement différents tu sais le monde le monde qui 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 a vécu un traumatisme le monde qui est en train de 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 dealer si tu si tu veux te faire du mal à toi-même parce que t'es pas qu'à de de tu sais de vivre avec toi et tout ce qui s'est passé tu le remets tout en perspective le bien quelqu'un qui chiant parce qu'il faut qu'il se réveille à 6 heures du matin pour pour aller prendre l'autobus dans le trafic c'est ça c'est mais écoute j'ai quand même j'ai quand même bien gaugé ce ce moment là parce que je travaille sur moi même maintenant écoute je dois méditer je dois faire des choses de même des choses que j'aurais jamais pensé à faire je dois vraiment faire un step back en arrière puis tout le temps que c'est par exemple j'en ai tout le temps quelque chose qui chiale ou quelque chose qui qui tu sais pour moi maintenant c'est vraiment ça mais tu sais j'en ai je dis écoute il y a des choses bien pire que ça dans vie et là il me regarde je suis comme ah ouais c'est ça mais c'est tu sais puis c'est la nature humaine à un moment donné tu sais tu as ta vision de ta réalité à toi puis des fois on a le chialage facile mais mais j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour pour le fait que tu en parles aussi ouvertement puis tu sais j'encourage les gens à acheter ton livre puis en apprendre plus que juste sur ce chapitre là de ta vie mais je suis quand même curieux de savoir tu sais à travers bon t'es allé sur le border de la pologne t'as réussi à traverser t'es arrivé au canada quand à quel moment la pression a relâché pour vrai tu sais parce que tout le long tu dois être sur l'adrénaline tu sais les 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 sur le qui-vive à savoir il va tu savoir quelque chose qui va fucker up en cours de route tu sais tu tu vois l'objectif qui approche mais t'es pas rendu totalement à partir de quand est-ce que la pression est tombée puis t'as fait ok je m'en retourne chez nous tu sais puis c'est c'est réel ça va arriver c'est quand je suis arrivé à warsaw quand je suis arrivé à l'hôtel écoute il y a eu un monsieur vraiment vraiment exceptionnel là qui m'a acheté un billet d'avion qui m'a mis à l'hôtel que tout préparé là écoute j'ai mon téléphone j'avais plus de batterie j'avais plus d'argent parce que j'ai donné tout le restant de mon rien sur la j'ai tout perdu dans 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 mon appart à mario paul puisqu'on payait cash j'avais tout perdu là bas et il me restait là une couple de centaines de dollars pas vraiment pas beaucoup fallait payer je paye pour la bouffe c'est pendant ce temps là puis le restant j'ai donné à deux jeunes filles qui étaient dans le train sur ce qui eux ils savaient pas où aller j'avais rien absolument rien ceci ceci dit j'ai pas de carte de crédit j'ai pas de cash je peux pas comment je rentre à la maison tu sais pas de billets d'avion maintenant qui qu'on m'a puis ton sel est mort donc tu peux pas parler de ta famille mon sel fallait que je garde ouvert parce que je dois être tout le temps en contact avec l'ambassade israélienne parce que j'avais on m'a mis responsable de 17 personnes pour les amener en marche là quand on dit responsable quand l'ambassade israélienne dit que t'es responsable de 17 juifs ou israéliens it's on you it's on you c'était des 17 de c'était quoi la démocratie quel type de personnes la plupart c'était personnes âgées femmes enfants il marche pas tout au rythme mais c'est ça fallait que je t'ai fallait que je carry pour les autres fallait que je parle avec les les personnes avec les guns là tu sais qui sont vite sa gâchette là ce sont vraiment stressé puis je fallait que tu parles avec le monde pour nous laisser passer ça ceci dit c'est ça il me restait un pour cent là j'appelle le monsieur s'appelle robert oranger c'est sa fille l'entrape billet c'est excellent une personne remarquable le 5% là on a fait en sorte de qui m'achète un billet d'avion puis qui me boucle l'hôtel puis la seconde qu'on raccroche avait c'était tout noir j'avais plus de batterie j'ai pas de charge pour comprendre j'ai rien sur moi j'ai pas d'ordi j'ai tout laissé j'ai juste mes passeports j'ai tu sais on dit mais maintenant you ton charge you ton pas d'argent j'ai tout laissé dans mario paul parce que nous d'habitude on prend un peu de cash là écoute ça à 200 km on n'a pas besoin de rien puis on paye pas avec carte tu utilises cash pendant tout ce trajet là de toute la pologne j'ai pas de batterie i was just hoping qu'il y avait mon billet d'avion il y avait de quoi fait qu'il faut que tu te présentes puis que tu t'espères en ta bonne ouais mais c'est c'était tout a été fait tout a été beau puis mais bravo puis la leçon j'imagine il y en a plusieurs mais c'est d'être dans l'action de bouger tu sais tu parles tout le temps tout le temps man c'est c'est puis surtout avec la nouvelle génération c'est ça c'est ce qui me passait quand j'étais adulte mais là-dedans c'est avec mon handicap montre-le je vais le montrer à l'accès oui c'est le garçon qui voulait jouer au hockey disponible partout évidemment renaud bré indigo etc et toutes les librairies au québec les locaux surtout ça c'est ça tout ce qui s'est passé entre 13 et 18 ans ça a été vraiment comme c'est un autre c'est un autre parcours avec l'handicap que j'ai eu les trois années que j'ai pas joué au hockey à cause à cause de tout ça tu sais avec la nouvelle génération on pense que tout tout doit être donné c'est là quelque chose qui nous est pas donné on tombe sa dépression on tombe ses pieds c'est l'autre chose pas pour moi c'est ça mais je veux faire voir que non c'est pas c'est pas fini tu sais c'est il y a plus que ça juste faire un petit mini step back puis faut voir que tu pousses un petit peu plus puis il y a un apprentissage dans l'échec puis ce que tu dis me parle beaucoup puis à la limite je trouve parce que moi je suis ce genre de gars là aussi tu sais j'ai je suis pas né avec un talent extraordinaire ce que j'ai réussi à faire sur le terrain de foot puis en dehors c'est à travers l'effort l'éthique de travail puis d'essayer de toujours avancer tu sais ou d'ajuster s'il y a quelque chose qui fonctionne pas puis de si t'échoues c'est pas final c'est que t'ajustes puis tu repars plus intelligemment mais nos jeunes aujourd'hui puis je pense à mon à mon grand à haute de 14 à travers l'internet à travers les réseaux sociaux ils ont accès à beaucoup de success stories et des success stories de gens qui l'ont eu du jour au lendemain ok un musicien qui fait une toune sur tiktok fait viral là il book des stadiums c'est arrivé mais c'est point zero zero tu sais 0,001% oui mais à cause que c'est dans les réseaux sociaux on pense que c'est tout le monde fait ça puis c'est ça qu'ils ont tout le temps fait qu'ils oublient la valeur du processus puis la valeur du processus trust the process va t'aider à durer dans le temps va bâtir ta confiance en toi puis tu vas avoir une fierté de savoir que tu peux passer à travers de l'adversité puis avoir du succès quand même parce que tu sais à travers le succès instantané il y a l'envers de la médaille aussi c'est que t'es vite oublié tu sais fait que je trouve ça dur parce que des modèles comme toi c'est important puis je trouve ça bien puis je suis content qu'elle donne un livre en haut dans sa chambre parce que il y a une valeur que tu vas puis tu sais tu vas le savoir éventuellement je te souhaite que ça soit dans super longtemps mais d'appliquer ces principes là dans autre chose que le hockey dans autre chose que le sport c'est ultra formateur puis ça va être des outils que tu vas garder toute ta vie tu vois tes parents t'ont enseigné ça puis là t'es capable de redonner ça à d'autres personnes je te lève mon chapeau tu sais fait que tu sais t'as vécu ça cette année il y a même pas un an avant ça tu l'as mentionné tu étais à Auschwitz tu sais où il y a eu évidemment tous les camps de concentration t'es d'origine israélienne y a-tu un moment où tu te dis man j'ai pas de break man j'en ai vraiment pas eu non puis puis mais tu sais t'en as parlé aussi ouvertement t'ose aborder des sujets qui sont délicats même si des fois ça va ça va déplaire c'est tout à ton honneur mais c'est ça y a-tu un bout tu te décris je veux-tu avoir un petit break à un moment donné mais j'espère ce break là mais je me suis dit on dirait qu'il y a quelqu'un là-haut il y a d'autres plans pour moi puis c'est mais c'est aussi simple que ça on dirait que je dois vraiment j'ai une mission on dirait avec la nouvelle génération puis la famille Sherbatov on est une famille qui qui teach beaucoup qui enseigne qui enseigne dans le domaine des arts martiaux mixtes qui enseigne dans le domaine du hockey tes frères ont un centre c'est ça puis c'est le centre Sherbatov c'est plus une family business c'est une business les gens reconnaissent le brand pas à cause de la personne mais à cause du brand maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait c'est assez exceptionnel parce qu'on a vraiment c'est le processus de ma mère qui a commencé à donner des cours gratuitement qui a vraiment build des joueurs de hockey qui les a amenés dans la ligue nationale mais c'est un long procès puis qu'est-ce que je voulais dire c'est que ma mission c'est plus comme là je vais commencer à donner des conferences des public speaking puis qu'est-ce qu'il faut aussi savoir c'est que toute ma vie j'ai même à l'entraînement je sais pas peut-être que tu es d'accord avec moi avec cette mentalité là mais même à l'entraînement on va dire des sets de weights ou des sets de cardio je commence tout le temps on va dire de cardio de 200 mètres je le fais en un laps de temps le premier set deuxième set je veux pas faire me tuer au premier puis ensuite graduellement baisser mon temps non au contraire je fais un on va dire en 30 secondes 200 mètres ensuite je veux le faire en 25 ensuite je veux le faire en 24 puis mon dernier set quand je suis brûlé mais je veux battre mon record puis c'est ça le procès c'est pas tout de suite de te brûler à la première fois puis hope that ok man j'ai pété un record mondial puis that's it je suis le meilleur au monde non c'est le procès où tu te fatigues tu te donnes mais à la fin quand tu es brûlé c'est là que tu pètes ton score puis là tout le bagage que tu as fait pendant ces 8 séries là c'est là qu'il va t'amener à un autre niveau de de succès vraiment c'est ce processus là puis c'est ça que je veux apprendre aux jeunes et c'est ça qu'ils ont besoin aussi je pense qu'ils ont besoin de modèles comme ça qui démontrent d'avoir un plan puis une vision puis d'être capable d'y croire assez que même si tu n'as pas le succès instantané tant mieux si tu as le succès instantané après ça bâti là dessus build on it mais si ce n'est pas le cas ça fait partie du processus puis ça c'est quelque chose qui se perd parce qu'on est beaucoup dans la facilité tes papas je le suis aussi puis des fois c'est un peu notre peut-être notre faute aussi à certains moments où ils sont un petit peu plus mes enfants sont un petit peu plus dans la ouate que moi j'ai été tu sais fait que c'est particulier mais à travers ton livre à travers tes conférences je suis certain que tu vas tu vas en aider plusieurs t'es encore actif au hockey on en parlait juste avant de rentrer en ordre mais tu joues pour Jonquière présentement puis je te posais plein de questions à savoir tu partais de Laval le matin c'est quoi ton horaire est particulier là fait que tu reviens la semaine la fin de semaine tu joues à Jonquière comment ça se passe ? ben ça se passe que que je peux me concentrer pendant la semaine à des nouveaux projets des idées, des grosses idées pour amener la génération de les joueurs de hockey à un autre niveau que ce soit les nouveaux projets sinon je donne beaucoup de cours au centre de Sherbatov hors glace ou sinon sur la glace je donne beaucoup de cours en power skating ou en stickhanding la fin de semaine là mes entraînements que j'ai fait puis les activités que je fais pendant la semaine là je me prépare pour jouer la fin de semaine à Jonquière je monte tout le temps une fois par semaine mais j'aime ça écoute j'ai fait une année dans KHL là on passait de l'Europe jusqu'en Chine c'est rien là puis toutes mes années que j'ai joué c'est beaucoup de voyagements là écoute au Kazakhstan quand j'avais joué c'est comme des 32 heures de route dans des trains de l'Union soviétique où est-ce que tu arrives il y a comme une grosse affaire un troc qui arrive puis là il y a comme deux Kazakhs par-dessus le troc puis là il y a une pelle puis là on est en train de le prendre puis il y a comme je pense du charbon quelque chose de noir puis c'est ça là pour faire rouler le train puis là je regarde je suis un gars de Québec il faut savoir je suis un gars de Québec j'ai fait ma jeunesse, mon hockey oui je suis en Israël de parents russes mais j'ai habité à La Salle j'ai habité à Laval toute ma vie avant de passer à ma carrière professionnelle moi je sors mon téléphone qu'est-ce qu'il se passe c'est la réalité j'ai comme non il met du charbon il faut faire rouler le train j'ai comme non on est en 2020 là arrête là de quoi vous parlez là les trains ils roulent tout seuls maintenant ils sont pas là c'est un peu en arrière ça écoute j'en ai vécu des choses mais je sais pas de quoi on parlait là c'est vraiment intéressant pis tu sais quand t'as voyagé un peu tu peux te dire finalement on est pas super dis moi je suis curieux de savoir t'es focus sur quoi présentement t'es concentré sur quoi est-ce que c'est encore ta carrière de joueur de hockey est-ce que c'est de continuer à t'amuser en jouant au hockey pis bâtir les autres projets t'es plus axé vers ça oui t'es rendu à quel âge là si c'est pas indiqué j'ai 31 ma carrière de hockey oui j'aurais pu jouer encore 4-5 ans là en Europe mais écoute après tout ce qui s'est passé après toutes les années que j'ai fait oui j'ai vécu mon rêve j'ai fait la carchelle je l'ai faite avec une jambe on peut dire je l'ai réussi pis là toutes les années d'après c'est ma passion de l'hockey pis la seule chose que je veux c'est de jouer au hockey ça dit dans le titre maintenant avec ce qui s'est passé je pense que c'est le temps de rester avec la famille être proche de mes enfants puis écoute j'ai la chance de jouer au hockey encore avec Jonquière de me considérer comme un professionnel pis en même temps je peux bâtir ma nouvelle carrière qui est de coacher encore tout ce qu'on fait c'est pour les enfants c'est pour la nouvelle génération c'est tout ça mes projets à the end of the day c'est ça mes projets c'est génial c'est génial pis tu peux tu utilises ta feuille de route tu sais c'est drôle à travers le sport t'as ta mission d'essayer de jouer pro pis d'y arriver pis après ça de performer pis après ça d'essayer de monter pis de monter pis c'est comme ton seul purpose tu sais à ce moment-là pis tu réalises pas que tout ce que tu vis là en soi est un processus qui sert un autre purpose que t'as réussi à trouver t'sais parce que t'as-tu l'impression que t'es chanceux dans un certain sens d'avoir peut-être réussi à trouver ce que tu veux faire après le hockey ou parallèlement au hockey non ben écoute être off comme question parce que j'ai réfléchi à ça beaucoup c'est-tu de la chance c'est-tu de la malchance mais avec ce que je vis mentalement avec ce que j'ai vécu ces derniers mois mentalement qui m'a fait en sorte de je vais pas trop rentrer en détail là qui m'a fait en sorte de voir si je voulais vraiment vivre après tout ce qu'est-ce qui s'est passé je vais en laisser là après avoir vécu ça je me disais c'est-tu de la chance avec ce qui se passe avec le livre avec les cours avec la chance d'apprendre aux jeunes de parler plus aux jeunes je suis encore pas là je suis encore pas là je suis dans un 50-50 tu sais est-ce que je oui honnêtement je donnerais n'importe quoi pour enlever ça de ma tête là tous les matins que je me réveille là je veux l'enlever je donnerais n'importe quoi en ce moment on verra dans six mois man je vis au jour le jour man ouais merci d'oser dire ça puis je pousserai pas pour les détails puis ça t'appartient ce que tu vis dans ta tête est-ce que tu vas bien aujourd'hui est-ce que tu je vois des profs je suis pas gêné je vois des professionnels écoute je passe vraiment à je travaille très très fort je travaille le plus fort j'ai travaillé dans ma vie mais trust me man avec un pied tombant faire la KHL il fallait que je travaille en je vais pas le dire mais c'est correct ici en temps d'autre ok mais maintenant c'est une autre c'est une autre affaire là c'est complètement c'est 100 fois plus difficile c'est pas physique c'est ça c'est ça l'affaire pour moi physique man je tombe je m'en fous je tombe je me relève je suis physique il y a rien qui va m'arrêter maintenant ce travail là est 100 fois plus difficile c'est pour ça que on vit au jour le jour man on vit au jour le jour pis je suis bien content des efforts que je fais ouais good job man je sais que c'est je sais que c'est pas facile pis j'ai pas vécu ce que t'as vécu mais je suis un de ceux qui qui l'a dit haut et fort que shit j'ai besoin d'aide je suis pas capable tout seul je vais aller chercher l'aide ça m'a pris du temps avant de le faire mais qu'un gars comme toi qui a vécu des choses difficiles qui a une feuille de route depuis qu'il est né particulière qui est tough que t'ose dire shit j'ai besoin d'aide parce que j'ai des des drôles de pensées des pensées sombres qui sont pas normales pis de lever le flag pis d'y aller ça pour moi c'est fort pour tu parles des jeunes pis de vouloir redonner on va je veux pas rentrer dans le genre mais on a pas le choix à un moment donné de l'adresser que les garçons à un moment donné on est élevé d'une façon où on veut pas montrer de vulnérabilité on veut pas tomber dans euh être lourd pour les autres je suis un chialeux ça fait-tu de moi être moins tough pis la réponse c'est non pis t'ose le faire pis je peux pas imaginer quelqu'un qui juge ça autrement que de dire wow respect j'apprécie tu me le dis pis je sais que t'as t'as passé à travers ça c'est différemment pis la santé mentale à the end of the day comme comme qu'on dit ça ça peut frapper pis pis ça peut frapper même sans le traumatisme sans avoir une gale pis ça peut frapper sans qu'on le veuille pis oui c'est important c'est important de prendre le téléphone d'appeler pis dire pis pas être gêné comme tu dis pas être gêné parce que oui les hommes on est surtout mes parents l'union soviétique trust me quand je te dis faut que t'es élevé comme un homme c'est un peuple dur elles sont faites dures pis surtout des parents qui ont passé à travers la guerre qui ont passé à travers l'immigration qui sont toutes faites comment tu veux que je montre une vulnérabilité impossible mais il fallait que je le fasse il faut le faire il faut prendre le téléphone il faut le dire aux gens pis je veux revenir sur le fait qu'en parlant de tout ça qu'est-ce qui peut sauver une vie c'est l'amour écoute c'est cheesy man c'est vraiment cheesy mais je te le jure c'est l'amour que la personne a pour toi pis l'amour que t'as pour la personne que t'appelles ou quoi que ce soit quand t'as besoin d'aide c'est réel man parce que cet amour là c'est ça qui est le plus puissant pis j'ai eu de la chance quand j'ai appelé on a répondu pis on a dit tu parles de qui présentement ? écoute ma femme man ma femme était là man mes frères quand ça a vraiment frappé que j'avais les pensées sombres je leur ai dit écoute je vous aime pis mes frères j'ai jamais dit je vous aime là jamais là tu sais dans ma famille y'a pas de y'a pas de hug c'est mon père quand il m'a vu après les 4 jours de l'Ukraine tu sais il m'a donné un russian handshake pis tu sais il m'a fait comme goodbye mais tu sais il m'aime oui c'est la culture ça veut pas dire qu'il m'aime pas mais tu sais mes parents m'aiment c'est c'est inconditionnel pis quand j'ai dit à mes frères tu sais je vous aime pis tu sais je leur ai mis un message texte pis écoute ils ont compris man something's wrong on est là pour toi c'est de quoi tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais c'est comme j'aurais jamais pensé man qu'une personne peut autant aider dans des moments où c'est comme man t'es comme t'es plus là ici mais c'est juste le fait qu'elle est à côté pis juste la mettre la main sur l'épaule pis comme écoute je suis là on va passer à travers on va passer à travers que toi pas que toi pas on est là t'es pas tout seul ça c'est important pis si t'appelles pis il répond pas appelle quelqu'un d'autre il y a des lignes il y a des SOS il y a toutes des choses pour pour nous aider pis c'est pas parce que t'es un homme que tu peux pas montrer de la vulnérabilité c'est pas vrai c'est vrai pis on dit vulnérabilité pis moi on dirait que j'ai envie qu'on flippe ça parce que c'est un un je trouve que c'est un signe de force tu sais d'être capable ce qui est la partie facile c'est de fermer ta gueule pis de pas dire un mot pis comment ça va ça va bien ça c'est facile parce que t'as pas à aller fouiller pis t'as pas à aller t'expliquer la partie tough c'est de dire je souvent t'es même pas capable d'expliquer comment tu te sens pis je vois parler pour moi c'est ça qu'il y a des professionnels on dit parle à quelqu'un on parle à quelqu'un shit qu'est-ce que je dis tout ce que je sais c'est que I feel like shit pis j'ai des mauvaises idées pis sérieusement c'est tout ce que t'as besoin de dire à quelqu'un tu sais moi j'ai j'ai un de mes chums Alex euh il sait pas comment il y a pas de dépendance il y a pas d'enjeu de santé mentale mais il est juste là pis il écoute pis j'en parle souvent de lui pis j'ai le name drop mais il y a plein de monde comme ça pis t'as dit quelque chose d'important je veux pas offenser personne mais à mon avis le plus gros la plus grande barrière vers aller chercher de l'aide c'est pas le manque de ressources non je pense qu'il y a plus de ressources qu'on pense c'est d'aller vers les ressources c'est dans que ce soit la CFL la NFL NHL on en a des ressources pour pour l'aide aux joueurs mais les gars ils vont pas l'image man ils veulent pas l'image tu veux pas parce que là après ça tu veux pas que l'équipe sache que peut-être t'as eu des enjeux de santé mentale pis quelqu'un comme moi dans mon cas qui a fait plusieurs thérapies parce que ça m'en a pris plusieurs avant que ça se mette à rentrer pour de vrai parce que je me battais avec l'ego pis je me battais avec tout ça je me sens plus solide aujourd'hui ben oui que je l'étais back then ouais ouais tu sais pis parce que je suis plus je suis pas fake je fais pas semblant que je suis capable de tout faire au hockey t'as des coéquipiers je veux dire t'es sur la glace t'es pas goaler tu comprends chacun a son rôle ben c'est la même affaire dans ma vie personnelle pis dans ma vie tous les jours pis ici fait que tu t'entoures de gens qui sont là pour toi pis qui vont comprendre les comportements l'autre chose que je veux souligner de ce que t'as dit c'est au-delà du fait que ta gang vous dites pas je t'aime tant que ça ou peu importe ils ont saisi un changement de comportement chez toi pis c'est ce que j'encourage les gens qui écoutent à faire oui je sais ce que ça veut dire il y a personne qui connait mieux ton monde ou ta famille que toi et t'es capable de saisir un changement de comportement peut-être que dans un certain cas c'est quelqu'un qui s'isole un petit peu plus pis d'habitude il est festif pis toujours avec nous autres va voir pose des questions fait que c'est là le se rendre disponible juste dire man écoute je suis là pour toi je suis là pour toi c'est important moi j'avais quelqu'un qui dit ça c'est dur vouloir aider quelqu'un avec avec un espèce de détachement émotif mais d'être capable de dire hey man je m'inquiète pour toi ah ça va ça va ça va ben regarde je te crois pas mais le jour où tu vas être prêt appelle moi je suis là juste de se rendre disponible t'es pas obligé de convaincre la personne d'aller chercher de l'aide right now oui pis tu sais comme rends-toi disponible c'est euh parce que c'est pas vrai c'est pas vrai que la personne elle se dit ah non je veux je veux pas d'aide non il y a tout le temps une pensée où c'est comme ah man j'aimerais tellement ça parler avec ah mais il va il va pas vouloir tu sais il va pas il veut pas entendre mes problèmes je vais être low ouais je suis même pas capable de comprendre ce que je ressens fait que comment tu veux que j'écris ça dans les mains mais je me sens encore comme ça man je me sens encore comme ça des fois où c'est comme tu sais à ma femme tu sais tu sais je peux pas en parler avec tu sais avec mes frères tu sais depuis maintenant tu sais tu sais j'ai un de mes frères qui était qui était quand même là 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 pour moi dans dans ces moments-là il était juste là il me regardait on mangeait tu sais il m'a donné des types pour euh des gens parce que je vomissais tous les matins parce que tu sais comme j'étais plus en contrôle tu sais je me réveillais puis là des choses tu sais ça mais tu sais je veux plus être redondant man puis ma femme tu sais des fois tu sais je veux pas lui dire tu sais elle me regarde tu sais comme ça va mais non man tu sais faut que je continue je suis comme ben écoute aujourd'hui écoute c'est pas ma meilleure journée c'est pas ma meilleure journée puis la personne elle est là elle s'y attend elle est là elle va dire écoute aujourd'hui mais demain ça va être mieux mais t'es bon de le nommer man je suis fucking impressionné puis je suis fier je suis fier qu'on soit rendu là t'as des des gars comme toi qui osent le dire présentement shit it's up and down tu sais il y a des hauts il y a des hauts et des bas puis shit je vais je vais le dire même moi aujourd'hui c'est pas toujours facile non plus ce qui se passe ici je suis dans une bonne passe mais je vais avoir mes journées où il y a des jours où c'est comme oh shit c'est-tu un setback puis moi aussi des fois je retombe puis j'ai beau le preacher puis j'ai beau avoir fait des thérapies je tombe dans les vieux patterns de c'est parti là fuck j'ai regardé pour moi mais quand j'ai regardé pour moi il arrive toujours la même estime d'affaires ça grossit tranquillement puis là une couple de jours plus tard c'est pas une couple de semaines plus tard tu fais comme j'aurais du délai avec ça il y a quelques semaines quand ça commençait parce que je l'aurais désamorcé right now mais c'est de l'effort c'est de l'énergie à mettre sur ton bien-être puis qu'est-ce qu'on se ressent beaucoup dans un certain point c'est que t'as toujours été une personne qui veut un succès t'as toujours poussé à être le numéro un t'as toujours là quelque chose quand ça va pas de notre affaire c'est comme qu'est-ce qui se passe comment t'es comment j'avais tous mes efforts pour arriver là mais c'est ce qu'on l'équilibre l'équilibre est difficile oui c'est très difficile pour un athlète pour un athlète professionnel c'est difficile c'est t'sais t'es chanceux ben on se connait pas assez pour ça mais j'ai des des amis qui qui sont des anciens de l'armée des forces canadiennes qui ont été déployés aux cas coins du monde dans des dans des conflits armés puis qui reviennent puis qui vivent un peu les mêmes des situations similaires des symptômes similaires à ce que tu dis c'est du post-traumatique euh il y en a là-dedans qui sont tombés dans des substances parce que c'est de la c'est une espèce de fuite euh c'est une espèce de d'outil pour essayer de patcher un mal-être euh t'es-tu tombé là-dedans ou est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être un terrain glissant là-dessus de ton côté euh écoute euh c'est vraiment c'est touché pis tout ce qui est drogue je le considère c'est euh c'est comme une une pilule tu sais l'antidépression il y a d'autres moyens plus naturels pis je crois je crois beaucoup euh être naturel travailler sur soi-même oui c'est plus difficile c'est plus long c'est le processus encore oui c'est fait c'est long man mais at the end of the day à long terme ça va te ramener beaucoup plus qu'aller chercher des euh ouais des substances écoute man je vais le dire écoute on dit la vérité aujourd'hui mais j'ai 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 quand j'étais là-bas quand j'étais quand j'étais là-bas en Ukraine on m'a fait euh quand j'étais plus là man dans ma tête j'étais plus là pis les gars avaient de la de la weed du marijuana euh pis on dit man faut que tu le prennes ça va te calmer ça va te calmer pis moi j'ai plus contrôle de mes moyens zéro 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 j'ai comme ok ouais go man n'importe quoi pour me tu sais il y a deux heures il y avait une bombe juste à côté de ma chambre je prends tout man euh so euh je le prends pis man j'ai tombé en paranoïa totale ben c'est ça c'est encore pire man pis j'ai écoute c'était là c'était encore pire écoute je me souviens j'essayais de manger là pis j'étais comme j'étais comme un zombie j'étais j'étais plus là pis je suis paranoïa encore plus pis ça ça a pas aidé pis c'est ça que j'ai j'ai pu comprendre c'est que écoute je vais le prendre le long road man je vais faire mes thérapies mes thérapies je vais méditer le matin avant de m'entraîner oui faut que je me réveille 30 minutes avant pour partir ma journée je vais le faire man j'ai dit à ma thérapeute j'ai dit man tout je vais tout faire man moi je suis un gars de même je mets rien de côté même si c'est juste ma tête je mets rien je donne pas la chance au mauvais de me prendre je mets toutes les chances de mon côté pis après si je réussis je réussis pis c'est comme ça que j'ai réussi toute ma vie je mets toutes les chances de mon côté la fois qu'il fallait que je sorte pas mais je vais pas sortir parce que j'ai un but dans ma vie c'est de faire la cachelle ou d'essayer de patiner d'apprendre l'handicap c'est de faire quelque chose de ma vie je mettais tout le temps toutes les chances de mon côté pour réussir pis ça ça a pas changé j'ai dit tout tout faire c'est long même pis j'ai dit c'est long c'est long je me réveille mais je l'ai fait je l'ai fait pis je continue à le faire pis t'as raison ça garantit pas le succès mais ça te donne une maudite meilleure chance d'y arriver par exemple tu mets toutes les chances de ton bord pis après ça il va arriver ce qui va arriver mais toi tu vas avoir fait tout ce que toi tu contrôles pour arriver là exact c'est mais tu le dis c'est tough pis c'est tough pis c'est une tu sais c'est la constance qui est difficile comme dans n'importe quoi n'importe qui peut méditer 30 minutes par jour la première semaine le parallèle que je fais tout le temps comme check bien les gyms au mois de janvier hey il va y en avoir du monde au gym au mois de janvier pis il y en a qui vont s'entraîner comme des estides machines deux semaines de suite qui vont faire des workouts pas mal plus intenses que ce que moi je fais mais moi je vais encore être là au mois de février pis au mois de mars pis je vais faire à cette heure là comme je suis loin des workouts que toi tu peux faire mais des petites demi-heures 45 minutes le matin morning sweat je bouge j'ai ma petite pompe j'ai mon petit sweat I'm good mais je fais ça 6 fois par semaine à longueur d'année vous savez que j'ai des enfants mais ce que vous savez pas c'est que je viens chez Popeyes pour acheter les suppléments dont ils ont besoin comme les oméga 3 il y a plusieurs saveurs entre autres bubblegum et orange oméga 3 qui est essentiel pour le développement de leur cerveau mais je ne suis pas un expert venant à magasin pour mieux vous faire conseiller in the long run I'm alright mais quel défi qu'est-ce que tu souhaites qui ressorte de la lecture de ton livre qu'est-ce qu'on te dit quand on disait je t'ai lu merci c'est quoi les commentaires que tu reçois écoute man les commentaires que je reçois d'habitude là c'est que écoute j'ai pleuré j'ai pas de mots je suis sous le choc tu sais c'est des choses que je suis comme il me semble que tu sais ma vie est pas si tu sais normal pis là je suis tu sais à force de de m'avoir entendu parler pendant comme un an pour faire le livre je me suis dit bon ben c'est c'est un petit peu plus fou que 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 la norme so vraiment les commentaires c'est du 10 sur 10 que que je reçois pis je suis vraiment fier je suis vraiment fier pis j'aimerais ça que ce livre sauve des vies dans un sens à à dna dd parce que le après qu'est-ce qui s'est passé on en parle pas là-dedans c'est vraiment tout qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à mon arrivée de l'Ukraine pis tout qu'est-ce qui s'est passé de l'immigration mais je veux que ça sauve des vies parce que en 13 et 18 ans qu'est-ce qui s'est passé dans le livre il y en a pas beaucoup qui qui l'ont vécu en tant qu'athlète en tant qu'athlète en tant qu'athlète tu parles de ton handicap ouais pis toutes les autres choses c'est les d'immigration tout tout qu'est-ce qui s'est passé à travers il y en a pas beaucoup pis c'est pour ça que le livre a été fait pour les jeunes adultes même si les adultes ils adorent le livre pis ça se livre super bien pis vite je veux vraiment qu'ils lisent pis qu'ils trouvent dans un sens une inspiration c'est comme ok si lui il l'a fait en tant que teenager ok c'est peut-être pas la fin c'est peut-être pas la fin il y a une lueur d'espoir mais si lui il l'a fait moi aussi je peux le faire pis c'est ça que je veux vraiment je veux aller dans les écoles je veux que ça je veux que les professeurs l'achètent le livre pour leurs jeunes parce qu'il y en a pas beaucoup qu'ils ont vécu à travers de ce que j'ai vécu à cet âge-là dans les teenage years des années charnières oui c'est ça des années où tu peux partir ça peut partir de tout bord de tous côtés vraiment de tout bord de tous côtés pis man je te le dis un livre peut vraiment changer une perception écoute j'ai je me souviens là d'avoir lu les enfants du Capitaine Grant dans mes teenage years de Jules Verne pis ça m'a fait capoter mais oui c'est fiction mais ça m'a fait capoter comment les jeunes comme ils allaient ils poursuivaient une aventure pis ça m'a fait comme ok wow c'est comme moi aussi je veux ça l'aventure c'est la beauté de la lecture que ce soit une oeuvre de fiction que ce soit une biographie que ce soit peu importe c'est un texte plus technique c'est que tu peux piger ce qui te plaît dans le livre pis dire je peux-tu l'adapter à ma réalité pis c'est ça que tu fais pis je pense que particulièrement les jeunes pis et moins jeunes aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question pis 30 ans même exact pis particulièrement après les événements de COVID qu'on a vécu en temps de pandémie mais on a besoin de modèles nos fans imparfaits tu sais comme des fois on a l'espèce de pis j'appelle ça l'image du politicien celui qui fait jamais d'erreur qui a toujours toute sa vie enligné les bonnes décisions pis qui est toujours du succès partout où tu passes j'ai de la difficulté à m'identifier à toi ouais tu vois mais un gars comme toi qui est capable de parler qu'il l'a eu dur oh ici minor setback ici tu sais qu'il est revenu pareil ah shit je travaillais comme ça mais maintenant il faut je travaille de même qui a été capable de s'adapter dans le temps qui valorise le processus ça par exemple je suis pas un joueur de hockey mais je suis capable de comprendre que moi dans ma vie que je travaille à la caisse que je travaille peu importe que je sois à l'école que je sois au cégep I can relate tu sais c'est ça qu'on veut c'est ça que tu veux pis en tout cas je suis vraiment je suis impressionné avant que t'arrives j'avais beaucoup d'admiration j'en ai encore plus maintenant pour le fait que tu oses parler haut et fort pis je te le dis tu t'en vas à la bonne place avec ta mission de vie je sais que c'est une histoire de famille aussi ou tu sais le centre Sherbatov en massio mix tu sais tes parents qui t'ont qui t'ont encouragé qui t'ont poussé clairement c'est dans la fibre Sherbatov de redonner pis de dire des choses que les gens ont pas toujours envie d'entendre tu sais les gens ont envie d'entendre que tu prends une pilule magique pis ça fonctionne right away t'as pas besoin de faire d'efforts c'est quoi la pilule magique on l'a vu toute ben oui ça marche pas j'appelle ça le petit spray le petit spray de soccer je vois rire de mes amis particulièrement call it out Ali Gerba qui est un de mes amis de soccer mais tu sais quand les joueurs de soccer se font mal sur le terrain ils flopent ils font semblant d'avoir mal pis là il y a le trainer qui arrive avec le petit spray magique pis là soudainement ils vont bien pis là moi j'ai niaisais tout le temps j'étais comme qu'est-ce pourquoi au football on l'a pas ce spray là mon gars tous les autres sports on pourrait en bénéficier vous avez gardé le spray magique ben c'est juste pour eux man c'est juste pour eux c'est une des raisons que je ne regarde pas le soccer tu ne regarde pas le soccer on a la coupe du monde présentement mais bref Eliezer merci infiniment de ton ouverture outre ton livre les conférences qui s'en viennent y'a-tu quelque chose que tu veux plugger y'a-tu quelque chose dont tu voulais parler aujourd'hui on pourrait partir pendant pendant des heures pis en même temps je veux que les gens aient acheté ton livre moi pour l'instant je veux vraiment que que le livre soit un succès pis je pense que ça ça va dans cette direction là c'est le garçon qui voulait jouer au hockey encore une autre fois très très content édition écrit par la formidable Anna Rossner ça c'est le but ultime pis le deuxième c'est de continuer à développer les joueurs de hockey que ce soit au gym à Sherbatov ou que ce soit sur la glace et continuer à jouer continuer à jouer pour Jonquière avec les marquiers et gagner une coupe j'aimerais ça gagner une coupe au Québec là vous en êtes où dans votre saison les playoffs s'en viennent-tu bientôt ? qu'est-ce qui... non 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 la saison elle vient juste de commencer on a une couple de matchs de jouer là mais c'est le fun c'est le fun de monter à Jonquière tout est différent et puis Jonquière c'est festif aussi c'est ça t'as changé d'idée Jonquière d'habitude ils sont bons là maintenant ouais 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 c'est une petite ville pis quand les gens veulent veulent voir le match et tout 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 on dit que tout le monde vient toute la ville vient t'as-tu... t'sais t'as été médiatisé un petit peu plus dans la dernière année évidemment par les événements dont on a parlé y'a-tu du monde qui viennent te voir t'es-tu plus populaire à cause de ces événements-là ou... ben... t'sais à cause de ma carrière de hockey avec les buts un peu comme... flamboyant que les gens me connaissent sur YouTube t'sais beaucoup on t'a vu sur YouTube on t'a vu les buts que j'ai scoré sur Top 10 TSN ou d'autres... en tout cas d'autres sites là sinon avec... avec l'Académie Sherbatov sur la glace on me connaissait quand même au Québec là on est vraiment allé chercher un autre... pas le monde du hockey là on est vraiment allé chercher l'autre monde pis ça c'est... t'sais... c'est le fun... c'est le fun parce que... je vois... je vois la bonté du monde pis je vois... je vois comment le Québec se réunit en arrière de... de ces gens... même si on... t'sais... t'sais... pas ni ici là... mais je suis Québécois quand même là... ça... écoute... il y a tellement d'amour au Québec que... pour moi c'est très important que le livre réussit... pis que... pis que je redonne... je redonne au... à la nouvelle génération au Québec... ok... pas ailleurs là... vraiment... c'est ici ma maison là... bravo... bon succès... avec... cher Batov le garçon qui voulait jouer au hockey... allez l'acheter... dans toutes les bonnes librairies... comme tu disais... particulièrement les petites librairies locales... parce qu'en plus on encourage ici... mais Eliezer... merci... infiniment... bon succès... pis... la prochaine fois que tu reviens... on va pouvoir pousser tes conférences... qui vont être disponibles partout au Québec... j'apprécie... merci tout le monde d'avoir écouté... je vais finir avec... si vous avez besoin d'un coup de main... si vous rushez ces temps-ci... faites ce que Eliezer a dit... appelez quelqu'un... essaye... libère-toi de ça... en discutant avec quelqu'un... c'est pas obligé d'être un thérapeute... tant mieux... si se l'est... appelle une ressource... puis... regardez les gens autour de vous... voir comment ils vont... puis... check on them... envoyez des petits messages... prenez soin de vous autres... merci tout le monde... on se retrouve la semaine prochaine... le podcast est disponible... sur toutes les plateformes... j'attends... j'ai des cadeaux... j'ai des cadeaux... de la part de Popeyes... puis j'ai des cadeaux... édition 22 aussi... on a-tu... j'ai-tu les sacs ici... je vais te donner en dehors des zones... mais j'ai un sac édition 22... à te donner... puis je vais avoir des suppléments Popeyes aussi... qui est un des commanditaires du show... merci tout le monde... au revoir... au revoir... au revoir... au revoir... au revoir...